Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Il y a quelques semaines, dans un précédent édito, j'évoquais la route meurtrière des migrants en Méditerranée. Cette situation, toujours très critique, connaît un nouvel épisode. Dans une interview accordée au journal italien La Stampa, Martine Kobler, représentante de l'ONU, dévoile que 235 000 migrants n'attendent que la bonne occasion pour partir en Italie et ils le feront. L'émissaire de l'ONU en Libye plaide une nouvelle fois pour le renforcement de la sécurité dans ce pays, alors que les deux gouvernements rivaux se déchirent. L'immobilisme de l'Union Européenne inquiète les associations humanitaires qui continuent de se battre. Il est temps que le volontarisme politique s'empare désormais des chefs d'État de l'Union Européenne. Les titres de votre 20h. La culture corse résiste-t-elle au mainstream ? Deux débatteurs, Paul Tourkidourian et Philippe Olivier. C'est une troupe de théâtre à l'humour burlesque. Son nom, Hydra Gouline, Francis Coppola, son créateur, et André, George Diffan, sont les invités événements de 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue. Merci. Sur le plateau de Pendant le 20h, Francis Coppola. Ça me fait tout drôle de dire Francis Coppola. Francisco Coppola. Appelez-moi différemment, si vous voulez. Non, c'est très bien. J'adore dire Francisco Coppola. Francisco Coppola et André, George Diffan, Hydra Gouline. J'ai dit la folie, le burlesque. C'est l'ADN. C'est l'ADN de cette troupe particulière. Notre but, c'est ça. C'est de faire du comique. Amuser les gens, les distraire. Surtout en période actuelle, on ne demande que ça. Oui, surtout en période actuelle. Surtout en période d'incertitude, sombre, de crise économique. Nous le disons souvent dans cette émission, notamment à longueur d'édito. Vous êtes là aussi pour amuser, mais pas seulement cette dimension burlesque. Elle est essentielle chez vous, dans votre théâtre. Et je pense notamment à une précédente représentation. La Berlue ou le masculin singulier. Là aussi, le titre est prometteur. C'était une pièce de Bricaire et de la Segue. Là aussi, c'était une des premières pièces ? C'était notre toute première. Toutes premières. En tant qu'association et dragoline. On a fait d'autres pièces dans d'autres lieux. On a joué différemment. Depuis 20 ans, on fait du théâtre. Parce qu'on est depuis très longtemps. Et on avait monté cette pièce-là, Mafia et Sentiments. C'est maintenant ? On va y revenir. J'en ai pour Mafia et Sentiments. On avait donc monté cette pièce-là. On a tourné sur toute la Corse et notamment à Marseille. Chose que nous avons reprise pour Mafia et Sentiments. Vous travaillez longtemps. Vous l'avez vu depuis longtemps ensemble ? Oui, ça fait une vingtaine d'années qu'on se croise dans des associations, dans des cours de théâtre. Donc oui, ça fait une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur des mots. Mafia et Sentiments, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. C'est une représentation qui est actuellement tournée de Luc Choma. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte, André Georgifani ? Tout d'abord, nous, notre troupe, Francis et moi, notre garde de visite, c'est un peu le rire. Les pièces comiques. Vous dites le, franchement, le rire. Voilà, les pièces de boulevard, même si des fois on dit ça, on dit que ce n'est pas très, 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 très haute culture. Mais ce n'est pas grave. On aime ça, on aime faire rire. Donc dans Mafia et Sentiments, c'est tous ces quiproquos qu'il peut y avoir entre les personnages, les rentrées et les sorties. On aime ça. Donc on le revendique et on y va à fond. Alors racontez l'histoire de Mafia et Sentiments. – Oh là là, alors l'histoire… – Très court, on ne va pas trop en dire. – Il y a un mafieux, il y a sa fille. Sa fille est la maîtresse du meilleur ami du mafieux qui est l'avocat. Et l'avocat du mafieux, Étienne. – Évidemment. – Voilà. Et le mafieux cherche à savoir qui est la mère de sa fille. Là-dessus, il y a le bouddhiste qui habite sous l'avocat, qui est inondé par une fuite d'eau. Il y a une fuite dans le milieu. Il y a une mallette de 100 000 euros de peau de vin qui se balade, qui revient, qui repart. Enfin, un tas de quiproquos de malentendus qui est maïgabide. – C'est ça que vous a suivez, tous ces quiproquos, tous ces malentendus ? – Ça bouge, ça bouge, ça tire. – C'est l'essence du théâtre du boulevard. – Tout à fait. – L'humour, c'est, je disais, le burelès qui est dans l'ADN d'Hydra Ouline, mais l'humour, amuser, vous disiez, se faire plaisir, vous disiez, la haute culture. Mais ici, vous savez, pendant le 20h, on ne fait pas de différence, évidemment. On traite la culture à tous les jours, c'est pour ça que vous êtes là. Mais c'est ce qui vous anime au quotidien. – Oui, oui, parce que, comme on le dit toujours, et moi je suis persuadé de ça, c'est que c'est très difficile de faire rire, au moins aussi dur que de faire pleurer quand on joue. Donc on répète énormément pour des fois une petite scène qui va rendre, c'est-à-dire qu'on va faire rire les gens. Donc moi je trouve que c'est compliqué de faire rire. – Dans une mise en scène comme celle de Mafia et Sentiments, est-ce que vous restez sur le fil du texte de Choma ou vous vous autorisez à emprunter des Chomins Traverse ? – Au début, on reste sur le fil du texte. Et au fur et à mesure des représentations, on prend plus d'assurance et on se permet certains débordements, certains changements, qui surprennent quelquefois. – Mais c'est là, exactement, là c'est un jeu entre nous après. – C'est le plaisir, c'est le plaisir. – J'espère que l'auteur n'écoute pas, mais des fois on essaye de mettre nos mots. Comme par exemple, voilà, un mot en Corse, peut-être un mot qui va être une plaisanterie en Corse, qui n'est peut-être pas une plaisanterie sur le continent. – Voilà. – Donc on va la rajouter. – Mais qui n'est pas prévue dans le texte, mais on l'a ressenti comme ça, à un moment précis, paf, on la balance. – Vous autorisez toutes les folies ? – Oui, oui, mais je crois que c'est ça le théâtre, il faut se laisser aller, il faut laisser, si c'est pour se retenir, on le sent, le public le sent, donc il faut se laisser aller. – On est, disons, à la disposition du personnage, on fait abstraction totale de ce que l'on est dans la vie, et on est différent sur scène, voilà. Et là, à partir de là, ça peut déborder, ça peut… – Ah oui, oui. – Si tu vas en l'humeur, si tu vas en comment on se sent, si on a bien mangé, si on a bien dormi, si on n'est pas contrarié. – Il y a quelque chose qui m'a toujours taraudé l'esprit, lorsqu'on est sur scène, dans une pièce comique, vous l'avez dit, c'est très difficile de faire rire, hein. Est-ce qu'on est attentif au rire dans la salle ? Et est-ce qu'éventuellement, cela va pouvoir modifier votre jeu ? – Vous comprenez bien que des fois, on joue à travers la Corse, et puis il y a des salles où on n'a pas honte, on va jouer devant 20 personnes, et d'autres salles, on va jouer devant 200 personnes. Bien sûr qu'on est meilleur quand on va jouer devant 200 personnes, parce qu'on entend les petits rires, les petits commentaires. – Oui, c'est ça, le public, ça nous porte vraiment. – Vous sentez le coup du public. – Oui, oui, tout à fait, on communique avec, on communique. Quand on entend les gens rire, on est encore plus tentés d'en faire plus, je dirais, voilà. On est encore plus à l'aise, on est décontractés, et voilà, et ça va crescendo. – Et est-ce que le public Corse est exigeant ? – C'est difficile, oui. – Le public Ajaxien, oui. – Difficile ? Bon, mais réceptif quand même, hein. – Réceptif, mais il faut aussi dire une chose, c'est qu'on joue souvent devant un public qui nous est, entre guillemets, acquis. – Ah oui, vous jouez à domicile, c'est ça que vous êtes en train de dire. – Mais c'est pas ce qu'on préfère. On l'a bien s'explanter. – C'est pour ça que vous allez être à Marseille le 22 octobre. – Voilà, exactement. – C'est une expérience qu'on renouvelle, parce qu'on est déjà parti. – Oui, on y était en 2014. – Ça avait très bien marché, voilà. Pour la Berlue, on a joué là-bas, et on retourne là pour Mafia et Sentiment. – Oui, c'est bien de voyager, de faire voyager une pièce, de faire voyager une troupe. – Absolument, absolument. – Je vais se faire reconnaître aussi. Les gens ne se sont pas à Hydra Goulin, bon, qui c'est, c'est nous. – Ben voilà, maintenant on le sait. On a mis des visages sur un nom. – J'espère, j'espère. – Et évidemment, ceux qui sont venus régulièrement dans vos représentations savent qui est qui. Et Hydra Goulin, c'est du beau théâtre populaire comme on aime. – Exactement. – On peut le dire comme cela ? – Exactement, on peut le dire, on le dit. – Alors je répète, le 22 octobre à Marseille et le 15 décembre sur la scène ajaxienne de l'Espace Diamant. – Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé autour de votre travail. – C'est nous qui vous remercions. – À très vite peut-être. Et certainement, je viendrai vous voir. – Ah ben avec plaisir, vous aurez notre invitation. – Non, c'est pas nécessaire. – Non, c'est pour rire, c'est pour rire. – Merci. – Merci à vous. – Chaque soir, vous le savez maintenant, elle décortique tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est la séquence Inès des cryptes. – Bonsoir ma chère Inès, comment vas-tu ? – Bonsoir, très bien, merci. – Alors, tu as décidé ce soir de t'intéresser aux clichés qui collent à l'île de beauté, notre chère Corse, dans un monde ultra connecté, la planète Internet. – En fait, ça n'a pas été bien difficile pour moi. Pour une fois, premier clic et premier cliché, tu joues, tu gagnes en fait. – Oui, c'est ça. – Pour ça, j'ai simplement eu besoin de taper. Dans mon moteur de recherche, pourquoi les Corses sont ? Et je l'ai laissé faire le reste. C'est ce qu'on appelle la recherche avec saisie semi-automatique, ce qui m'a donc permis de voir ce que les internautes se demandaient à leurs plus sombreuses heures. Donc, résultat, en ce moment, on se demande principalement pourquoi nous sommes racistes, petits et fainéants. Et avec tout ça, tu remarqueras en plus qu'on a le droit à des clopes moins chères, on cumule. – Oui, pourquoi nous sommes racistes ? Évidemment, tout ça, ça pullule toujours sur Internet. – C'est ça, en fait, cette fois, si je veux répondre à cette question, la recherche se complique. Je vais donc te parler de pauvreté. – Oui, pauvreté, on l'a déjà dit dans cette émission, dans un précédent édito, la Corse est l'une des régions de métropole où le seuil de pauvreté est le plus important, 20% de la population. – C'est ça, oui, et à ça se mêle, justement, ce ne se mêle pas, on devrait dire, une faible mixité sociale. Donc, ce sont donc des facteurs socio-économiques qui favorisent le racisme, mais de là, à parler de spécificités insulaires, d'autant que la Corse, maintenant qu'on a l'électricité, depuis peu, mais la Corse n'est plus coupée du continent, donc les débats qui les agitent nous reviennent. – Oui, nous intéressent aussi. Alors, pour les autres suggestions, Inès, petit ou fainéant, là aussi, j'aimerais un peu comprendre. – Eh bien là, par contre, ça a été très facile. Il m'a suffi de cliquer sur la première proposition de Google et là, paf, petite blague. Pourquoi les Corses sont petits ? Je ne sais pas. – Aucune idée. – Parce que, gamin, on leur disait, quand tu seras grand, tu iras travailler. Ça répond aussi à fainéant. – Oui, ça répond aussi à fainéant. C'est terrible, ça nous colle. – D'ailleurs, entre deux siestes, moi et mon maître dix, avons donc décidé de bouquiner un livre dont l'intrigue est ancrée en Corse. C'est la condition pour que je m'intéresse à une œuvre. Donc, cette œuvre, c'est « Le temps est assassin » de Michel Bussi. Alors, mauvaise idée, je suis retombée très rapidement dans les bras de Morphée, mais j'ai prolongé l'expérience en allant lire une petite interview de l'auteur en ligne. – Alors, Michel Bussi, qui est un des auteurs français qui vend le plus actuellement. – Oui, après Marc Lévy. – Après Marc Lévy, Diomusso notamment. Je ne vais pas te demander pourquoi tu t'es infligé ça, mais tu t'es infligé ça. – Je l'ai fait quand même pour l'émission. J'ai le sens du sacrifice. – Je vois ça, je vois ça. – Alors, du coup, j'ai pu apprendre que s'il avait choisi d'ancrer son intrigue ici, c'est parce qu'il avait besoin, et alors là, je cite, d'un lieu à la fois paradisiaque, intriguant et menaçant. La Corse est un véritable décor de carte postale, mais elle peut devenir inquiétante si on s'éloigne dans le maquis. – C'est que les choses soient claires. C'est vraiment… – Ah, je sais, c'est ce qu'il a dit. – Tu cites… – Non, je ne peux pas inventer ça. – Non, tu ne peux pas. – Bon, alors là, bonne nouvelle pour le cinéma insulaire. Le prochain projet Blair Witch sera certainement tourné dans le maquis. Parmi les arbousiers, ça va être sympa. – Bon, alors là, il continue. – Il paraît que Paul Turquidorian dit le long. – Ça ne m'étonne pas. – Ça va faire peur. – Là, ça va faire très peur. Bon, alors du coup, il continue quand même. Il précise que la Corse, c'est beaucoup plus que ses images. Mais c'est aussi ça. C'est un lieu où les symboles sont très présents. L'omerta, le sens de l'honneur, l'attachement à la famille, c'est aussi présent sur le continent, mais c'est peut-être plus fort sur l'île. Et là, tout s'explique, révélation. On comprend ce que Morandini avait dû bouquiner cet été pour être aussi inspiré. – Oui, bonjour, Morandini, on t'en salue. – Bonjour, on garde à Dieu. – Ou pas. Il faut aussi ajouter que chaque territoire, chaque pays a ses propres stéréotypes. – Mais oui, on ne va pas quand même ajouter le manque d'humour à notre liste. – Non, surtout que c'est très faux. – C'est ça, c'est faux. Et justement, en parlant de second degré, il y a un compte Twitter parodique, donc Corse Tourisme, qui s'amuse à reprendre les clichés qui traînent sur Twitter et à les confirmer, voire à aller beaucoup plus loin. Ils en rajoutent un peu. Et finalement, c'est peut-être ça la bonne réponse, l'autodérision. – Oui, l'autodérision, c'est ce que tu fais aussi. – C'est peut-être ce que j'ai fait. – Oui, un petit peu soya, un double discours, un méta-discours dans la chronique d'Inès. Merci beaucoup, mon cher Inès. À très vite. – À très vite. – Le débat du soir oppose, le duel du soir oppose, Paul Tourkidoria, notre historien, Philippe Olivier, éditeur et enseignant. Cette question, la culture corse, résiste-t-elle au mainstream ? – Bonsoir, messieurs. – Bonsoir, messieurs. – Comme on entre calmement, avant de s'opposer royalement. – Bien sûr. – Projet Blair Witch ? – Projet Blair Witch, oui. Je voudrais dedans que si vous y êtes. – Je serais peut-être pas loin, caché dans un arbre. Revenons à des choses plus sérieuses. La culture corse, résiste-t-elle au mainstream ? Oui, je vais juste donner la définition de mainstream, si vous le permettez. C'est un terme qui désigne la culture de masse, essentiellement la culture nord-américaine, qui déferle sur le monde entier. Et c'est un terme qui a été remis au goût du jour par Frédéric Martel, l'auteur sur son ouvrage mainstream chez Flammarion. Et Paul, c'est avec vous que je commence. Est-ce que nous résistons au mainstream ? – Alors, nous ne résistons pas, comme tout le monde, au mainstream. Cette culture, je dirais, crypto-américaine. – Oui, crypto-américaine. – Voilà, crypto-américaine qui déferle sur le monde. Vous en parliez tout à l'heure, il y a un fort de pauvreté en Corse. On a des scolarisations qui sont galopantes. On a de plus en plus de difficultés à éduquer les enfants. Voilà. Et la facilité, c'est celle de se réfugier dans cette espèce de culture de la consommation abrutissante, permanente, qui n'est pas en fait une culture, mais tout simplement un produit. Donc effectivement, la Corse ne résiste pas. Alors, elle a aussi ses propres courants, la Corse en interne. Donc il y a une forme de conflit, parce qu'il y a des revendications, bien évidemment, identitaires. Donc l'émanation de l'identité dans la culture, forcément, il y a les deux cultures qui s'affrontent. – Vous avez compris que c'est ça, qui nous intéresse évidemment. – Bien sûr, bien évidemment. Donc la Corse, oui, elle résiste. Elle a résisté. Bon, elle a eu son réacuiste tout dans les années 70-80. Aujourd'hui, bon, le réacuiste, on en a fait un petit peu, pas le deuil, je n'ai pas envie de dire le deuil, mais on l'a un peu assimilé, on l'a un peu remâché, c'est du déjà vu. Voilà, il a eu son efficacité, son utilité. Et maintenant, on passe un peu à autre chose. Et effectivement, on voit qu'il y a des auteurs, ou en tout cas des artistes insulaires qui commencent à produire, je dirais, une forme de contre-culture, culturellement Corse. Voilà. – Alors je vais être un peu paradoxal, une fois de plus. – Comme il y a quelques jours sur l'école. – Oui, voilà. Elle résiste de facto parce que c'est une île. Donc il y a le facteur d'insularité qui met une petite barrière qui est maintenant virtuelle, puisqu'il y a des avions, des bateaux qui amènent les produits culturels avec parfois un peu plus de temps que sur le continent. – Il y a même les réseaux. – Internet. – Et puis les réseaux qui sont immédiats. Il y a aussi une résistance de la langue parce qu'il y a effectivement, depuis l'ancien réacuiste jusqu'aujourd'hui, vraiment, par la langue, une façon de résister d'ailleurs à ce mainstream qui n'est pas très apprécié ici en tant que mot. – Oui, c'est vrai. – Plutôt le courant principal. Mais dans les faits, je suis d'accord avec Paul, on consomme, quand je dis on, c'est pas moi, mais les gens, les jeunes consomment de la culture à la fois nord-américaine, qui est la définition de base, et puis ce qu'on appelle les best-sellers et puis les blockbusters français aussi. – Alors vous êtes d'accord avec Paul sur le constant, mais vous trouvez quand même qu'on résiste plus fortement, Philippe ? – Je pense qu'il y a quand même une volonté politique, idéologique, donc de résister. Il y a quand même une réalité avec la langue qui est quand même mise en avant de plus en plus dans un certain nombre de productions insulaires. Après, le gros problème, c'est la diffusion-distribution déjà dans l'île et la diffusion-distribution hors de l'île. Les seuls qui, depuis 40 ans, réussissent à sortir à l'international, ça a été évidemment la musique et les chanteurs, « Count Time », « Ouvrini », bon. Et puis pour la littérature, évidemment, on a un prix Goncourt, c'est le deuxième. Le tout premier, Jean-Antoine Nau, Jean-Antoine Nau était Corse à moitié. Donc, le premier prix Goncourt… – Pour vous connaître, je sais que vous aimez le rappeler, ça. – J'aime le rappeler. Donc, Jérôme étant le deuxième. Alors, évidemment, quand vous avez un prix Goncourt, vous voyagez dans le monde entier. On vous traduit dans une quinzaine de langues. Après, vous avez bien compris qu'au début, Jérôme Ferrari, à ce que je sache, a toujours écrit en français. Contrairement à Marc ou peut-être le premier livre. – Marc Oubiancarelle. – Marc Oubiancarelle a fait plusieurs livres et a été traduit par Jérôme et quelques autres amis. Maintenant, il a fait comme Raphaël Confian, que j'ai connu créole il y a 30 ans, dans une île qui a la même densité de population, enfin, pas densité de population, mais nombre de population. 300 000 sur une île huit fois plus petite. Et à un moment, il s'est mis à écrire en français pour passer le cap de l'ouverture à son public. – Voilà. – Pareil pour Marc Oubiancarelle. – Voilà, moi, effectivement, avec Marc Oubiancarelle, il y a avec d'autres aussi, au niveau musical, comme Corsiga Sound, c'est-à-dire Frédéric Antempietre, et Paul Amigone, et Paul Cesari, Doré Hausset, qui a eu aussi à participer à l'aventure avec son album. Les auteurs, la musique, la disposition mentale et culturelle, elle doit aller contre, forcément. Pourquoi ? Parce qu'elle doit se faire subversive, parce que nous avons non seulement à affronter, effectivement, le mainstream, je dirais, nord-américain, mais nous avons notre propre mainstream, qui veut que, ben voilà, quand on chante en Corse, par exemple, on chante l'armada de l'ombre, ou on ne chante que la messe, eh bien non, voilà, Frédéric Antempietre fait du rock en Corse, Marc Oubiancarelle, je veux dire, il propulse... – Pierre Gambini aussi. – Voilà, Pierre Gambini, Marc Oubiancarelle propulse la littérature corse vraiment à un autre niveau, et en écrivant en Corse et en écrivant en français, effectivement. Et je pense que cette disposition-là de subversion, c'est-à-dire de renverser, en fait, les valeurs, d'adapter soi-même sa propre culture pour qu'elle évolue et puis qu'elle s'ouvre aussi sur le monde, ben c'est une disposition qu'il faut acquérir à tous les niveaux. – Alors c'est intéressant, votre expression tout à l'heure de contre-culture, ce que nous insistons aujourd'hui à la contre-culture Corse. – C'est un danger, alors c'est un danger à contre-culture, c'est un danger naturel, parce qu'elle finit par être culturellement acceptable. – C'est ça. – Et devenir elle-même le mainstream, et être combattue. Mais quelque part, c'est aussi le cycle de la vie qui est nécessaire, c'est aussi une dynamique qui est géniale, parce qu'effectivement, il y aura forcément une contre-culture à la contre-culture à la contre-culture. – Et on voit bien en littérature qu'un certain nombre de Corses qui étaient très séparés, qui ne faisaient pas courant, c'était Marie Ferrand, c'était Jean-Noël Pancraz, encore aujourd'hui, je ne parle pas à la parfaite, c'était autrefois Angelo Rinaldi, Gallimard, maintenant il y a une poche de résistance qui est chez Actes Sud. Commencé par Jérôme, il y avait aussi Jean-Baptiste Prédali, qui était moins mis en avant, Jérôme, évidemment, Ferrari avec son Goncourt. – Jérôme Camille aussi qui a écrit chez Actes Sud. – Et Marc, son premier livre en français, Orphelin de Dieu. Et là, on se dit, il y a une espèce de rassemblement, on va pas chez l'ennemi, mais on va chez l'homme d'en face, et on va se faire, je parlais tout à l'heure de niche, alors c'est culture de niche, et c'est aussi marché de niche. Mais le marché de niche qui peut être très important, évidemment, prix Goncourt, c'est 200 000 exemplaires sur la France, plus les traductions. – Alors, je vous dis aux téléspectateurs, nous ferons bientôt, en compagnie de Marie-Jouarigue et de Sébastien Pizan, une émission autour de la littérature, de l'existence ou pas d'une littérature corse. Si je veux poser ma question différemment, est-ce que selon vous, il existe une exception culturelle corse ? – Bien sûr. Elle existe puisqu'elle produit encore. Elle se bat, encore une fois, contre la faible démographie en Corse, enfin, la petite population de l'île. Elle se bat contre les frontières, elle se bat contre les idées reçues, elle se bat contre les réflexes culturels qui disent non, ça, ça ne se fait pas, ou ça, il ne faut pas le dire, ou ça, il ne faut pas le sortir comme ça. Et donc, elle existe, cette exception culturelle, sous diverses formes, encore une fois, la musique, l'écriture, la peinture. – Les arts plastiques. – Les arts plastiques avec Marcelli, qui fait du pop-art tout. – Tout à fait. – À l'Ottawa, l'Ottawa, l'Ottawa. – Voilà, qui est complètement génial. – Mais, qui dit exception culturelle, puisque c'est repris du cinéma français qui a réussi à négocier avant, pendant le TAFTA, il faut aussi, un jour, quand il y aura les recettes fiscales adressées directes à la Corse, – La compétence fiscale, oui. – Qui est cette compétence fiscale pour permettre ce développement, et surtout cette résistance, parce que sinon, évidemment, économiquement, ça ne peut pas gagner contre les blockbusters et contre le mainstream. – Alors, je vais vous faire monter sur la table, mon cher Philippe Olivier, en quelques instants. – Pourquoi pas ? – Non, mais vous allez vous savoir pourquoi. Quand on dit mainstream, on pense forcément au libéralisme, au libéralisme culturel. Est-ce qu'on résiste, nous, ici, encore à ce libéralisme-là, culturel ? Montez sur la table, parce que le libéralisme n'est pas votre meilleur ami, ce courant-là. – Non, on est d'accord, mais on le combat. Mais si vous voulez, pendant qu'une belle librairie indépendante meurt à Bastia, les deux mondes, il y a une grande enseigne nationale qui existe depuis un an, la FNAC, pour ne pas la nommer, à Ajaccio. – Il y a effectivement… – Salut le CSA ! – Il faut se battre lieu par lieu. – On semble d'accord. – Chaîne de distribution, diffusion, donc art par art. Et dans ce sens-là, on peut lutter contre ce libéralisme effréné. C'est aussi une lutte politique. – Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Corse, on a justement… – Politique de la culture. – Je reviens un peu, par exemple, notamment sur Consiglacente, parce que je les connais personnellement. – C'est un très bon exemple. – C'est un très bon exemple. Il y a cette forme de solidarité traditionnelle qui fait qu'on retrouve toute une variété d'artistes dans ce collectif et qui vont produire, dans tous les arts, dans tous les domaines, des phénomènes culturels un peu particuliers, des exceptions. – Et en littérature, il y a aussi tous ces festivals dans les tout petits villages, dans les plus gros villages, partout dans l'île, se multiplient des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui sont d'ici, qui sont de là-bas, qui sont des Corses de la diaspora, qui reviennent. Et voilà, je trouve que ça, c'est… – Ça veut dire que la Corse résiste au libéralisme culturel. – Encore. – Alors, 40 secondes, vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée, pour répondre à cette question. La Corse résiste-t-elle au mainstream ? Philippe, c'est avec vous que je commence. – Oui, être résistant, c'est donc résister. C'est avoir les moyens financiers, fiscaux, intellectuels, idéologiques, de dire, voilà, on a une particularité, nous sommes une île avec une langue, une histoire depuis plus de 2000 ans. Et, enfin, pas tout à fait, si on ne compte pas les étrusques et les autres populations. Et, voilà, on a ça à dire. Et on peut le dire, si on se bat dans tous les points de la politique culturelle, c'est-à-dire des budgets, c'est-à-dire une pensée, c'est-à-dire des gens qui vous suivent, et c'est-à-dire tous des groupes, comme tu l'as dit, des groupes qui se fédèrent transdisciplinaires ou art par art. – Paul, c'est à vous. – Attention, ça va exploser. Alors, oui, bien évidemment, alors, on va attendre le début. – Allez-y. – C'est parti. Donc, bien évidemment, il existe une exception culturelle corse qui résiste au mainstream, même si c'est difficile, parce qu'encore une fois, c'est la qualité contre la quantité, j'ai envie de dire, mais elle existe encore parce qu'il y a cet esprit quand même révolutionnaire qui va jusque, non pas que dans la politique, mais aussi jusque dans les arts. Et il faut que cet esprit continue à vivre. Et bien évidemment, ça passe par une solidarité parce que nous n'avons ni les moyens financiers ni les moyens au niveau démographique pour faire en sorte que ça explose carrément et qu'on puisse complètement vivre que de ça. Mais il faut que ça continue, il faut que ça persévère, on en voit le bout et on en verra le bout aussi avec la compétence fiscale, bien évidemment, qu'on espère avoir bientôt. – Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré qu'il n'y avait pas que la musique, il y a la littérature, la musique, les arts plastiques, il y a une vraie culture en mouvement en Corse et qui ne cesse de bouger, de faire bouger les lignes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question. La culture corse, résiste-t-elle au mainstream ? Vous avez les deux avis de nos deux personnalités, grandes personnalités de Pendant le 20h. On va vous revoir de toute façon tous les deux, c'est sûr. Merci beaucoup. – Merci. – Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez évidemment sur François Corse Villasté pour la suite de nos programmes. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, même mieux, même heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada